ça dépend des jours c'est cette démocratie cette démocratie là faut comprendre c'est autant que que parfois elle me donne des sueurs froides autant parfois elle répond à toutes mes aspirations faut comprendre la démocratie en fait et si on regarde aux états unis là j'ai beaucoup de sueur froide j'ai passé deux ans au centre d'éthique à l'université harvard et là on regardait beaucoup au niveau de la corruption institutionnelle au niveau politique basée financement financement politique c'est épouvantable depuis citizens united cette loi qui dit que à liberté d'expression moi je peux financer n'importe quel discours politique et et j'ai le droit et point alors qu'ici au niveau des financements électoraux c'est très très balisé on des petits problèmes à droite à gauche mais rien absolument c'est rien ce qu'on a comme problème au québec et au canada par rapport à ce qui se passe aux états unis où est ce qu'on a vraiment une généralisation d'une corruption est signalisée à ce niveau là fait qu'aux états unis ça c'est la démocratie je dirais qui qui me donne des sueurs froides et qui parfois je suis complètement désillusionné il ya des expériences démocratiques qui me semblent quand même beaucoup plus intéressantes les pannels citoyens parfois si on veut faire une évaluation de nouvelles technologies on amène des citoyens ordinaires dans une salle et on leur amène plusieurs experts pour venir discuter de la chose pour ensuite avoir le point de vue des pannels citoyens qu'est ce que vous avez qu'est ce que vous en avez pensé et la sagesse qui peut se dégager de ça pour moi est franchement hallucinante parfois c'est à dire c'est des gens qui comprennent très bien leur rôle de citoyens à ce moment là et qui peuvent arriver avec des recommandations basées sur l'expertise qui l'expert qui lui doit trouver une façon d'avoir un discours qui est compréhensible pour le citoyen moyen mais au bout du compte on se retrouve avec des expériences démocratiques qui peuvent être quand même assez incroyable et au bout du compte comme système politique ben dans la démocratie j'essaie d'en trouver un qui soit plus intéressant jusqu'à présent n'est pas trouvé et le seul problème c'est que c'est pas la démocratie des démocraties qui sont très très différentes il faut baliser ce cadre démocratique là faut qu'on le rende performant pour servir cette notion de bien commun pour servir la collectivité et non pas laisser cette démocratie là partir sur une tangente qui va servir des intérêts bien spécifiques bien particuliers pour certaines élites plutôt que pour l'ensemble de la collectivité qui sont en train de faire des questions de l'équipe et je ne sais pas ce que ça peut être c'est pas ça ça peut être c'est pas ça